... En RDC, de forts séismes ont secoué toute la nuit de mardi à mercredi la ville de Goma, au pied du volcan Niragongo qui était entré en éruption le week-end dernier. Des secousses qui ont suscité la panique des habitants. Au Mali, le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, a été autorisé par l'homme fort de Bamako, le colonel Hashimi Gohita, a rencontré ce mercredi le président et le premier ministre de la transition arrêté lundi. Le colonel Gohita le reproche d'avoir formé un gouvernement sans le consulter, bien qu'il soit vice-président en charge de la défense et de la sécurité. Au Nigeria, une épidémie de choléra a tué au moins 20 personnes au cours des deux dernières semaines dans l'état de Baouchi. Selon les autorités locales, les cas sont en progression et le gouvernement a sonné l'alarme dans l'ensemble des 20 districts de l'état. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a plaidé non coupable devant le tribunal de Pieter Marisburg ce mercredi. Il doit y répondre de 16 chefs d'accusation, notamment de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire alors qu'il était vice-président du pays.